bonjour et bienvenue ici lestie bienvenue sur la chaîne de la luxure décidément tout va bien chez sony et chez playstation après toutes les vidéos que j'ai faites pour montrer comment ils considèrent alors il n'y a pas que évidemment ils considèrent les clients comme juste des détenteurs d'argent voilà qu'il faut sucer l'argent il faut pomper l'argent au maximum et que derrière après le service se dégrade de plus en plus malheureusement c'est honteux sony me déçoit de plus en plus et bien la nouvelle nouvelle affaire et oui puisque un jeu qui est sur le ps store a été rapporté comme pouvant carrément péter votre ps 5 et il est toujours sur le ps store c'est magnifique playstation 5 ne jouez pas à ce jeu qui abîme votre console la chose est assez exceptionnelle pour être souligné un titre exclusif à la ps 5 semble être en mesure d'endommager la console et oui et oui uniquement disponible sur le ps store assez exclusif c'est exclusif ps 5 non le titre aliens ou ça fait peur un titre jamais vu n'ayant d'ailleurs aucun rapport avec la célèbre saga cinématographique amorcée par Ridley Scott à la fin des années 70 est à éviter alors pas la célèbre saga cinématographique amorcée par Ridley Scott non il parle bien du jeu ici parce que la célèbre saga cinématographique amorcée par Ridley Scott elle allait très très bien enfin jusqu'à un certain point voilà ça dépend des gens moi c'est très très tôt que je me suis arrêté pour moi après c'était du caca mais non seulement le jeu n'a pas su convaincre la critique qui qualifie la production de pire titres disponibles sur une console de nouvelle génération ça ça situe le truc en fait voilà c'est à dire que là il y a un jeu moyen et là il y a des jeux pourris et donc aliens il est on le voit même plus en fait ça creuse ça creuse le sol non ce bref mais en plus de cela il peut potentiellement endommager votre ps5 des joueurs ayant par exemple rapporté que la production était buggy ça n'étonnera personne et qu'elle faisait friser la console à chaque fois que vous mourrez oui c'est c'est peut-être le mode de difficulté en fait le truc c'est c'est ils ont ils viennent d'inventer un mode de difficulté encore plus dur vous avez le mode normal mode art et puis vous avez le mode réellement les modes de difficulté plus dur où vous avez une seule vie c'est mode de vagin mode enfer elle ou d'autres noms suivant les jeux ou si vous perdez ben tant pis vous êtes mort et vous devez tout recommencer là ils vont encore plus loin ils vont encore plus loin c'est à dire que non seulement vous êtes mort mais votre console aussi c'est à dire que si tu perds dans le jeu ben t'as plus rien ah oui c'est ça fout les boules c'est très difficile comme mode de difficulté bref en conséquence de quoi si vous laissez tourner votre bécane dans cet état elle chauffera extrêmement vite la seule solution sera de redémarrer parfois plusieurs fois votre ps5 en croisant les doigts pour qu'elle retrouve ses esprits avis aux curieux qui voudraient malgré tout se laisser tenter par l'appel du risque le média finger gun s'étant risqué à tester cette aliens a sorti la conclusion suivante le concernant pas l'imitation du mode zombie de call of duty aliens est un jeu d'action dans sa forme la plus simple il n'y a pas de but ou d'intention dans la conception de ce jeu il s'agit d'une collection de ressources de la boutique unity qui ont été assemblées sans intention artistique ni réflexion pour le plaisir du joueur c'est fonctionnel mais c'est un échec cuisant à tous les égards voilà donc ça c'est donc la critique c'est génial bon c'est un jeu de merde qui a été fait à la va vite pour se faire un petit peu de thunes par des gens des stagiaires qui voulaient se tenter le seul le problème c'est quand même c'est que il peut faire péter votre console au delà aussi de ce problème là c'est qu'est ce que fout un jeu comme ça sur le ps store le jeu est quand même une je sais pas une bouse intersidérale qu'est ce que ça fout à la vente sur le ps store qui est normalement être censé il doit y avoir un filtre dessus normalement notre ps store c'est propriétaire c'est bloqué on n'y ont accès que ceux qui ont une console normalement vous pouvez pas il ya un fil quelque part il ya un je sais pas un truc qualité dans un système de qualité qui fait qu'ils mettent pas des trucs qui marchent pas ou qui sont pétés sur le ps store parce que ce jeu là est sur le ps store rappelez vous quand même qu'ils ont viré cyberpunk 2077 soit disant parce qu'il y avait des problèmes alors il y avait des problèmes sur console bon le fin du fin c'était que il y avait un problème d'argent sur le problème c'est toujours un problème de thunes en fait quand cd project a décidé de rembourser les gens alors que sony en général les remboursements c'est c'est pics ou non on rembourse pas donc là une fois que cd project s'était attaqué à leur thune ils sont dit ah mais on va vous dire et vos dieux parce qu'il ya des bugs alors quand on voit ce truc là on se dit mais en fait n'importe qui peut aller sur play c'est hallucinant comme on peut avoir n'importe quelle merde qui peut faire péter votre console sur le ps store moi je trouve ça qui contrôle la qualité en fait des jeux qui sont mis dessus personne il ya on met tout c'est ça non on la sécurité on s'en fout comment ça se passe chez playstation bref je suis encore une fois désolé c'est désolant allez c'est tout ce que j'ai là c'est pour aujourd'hui dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt et à très bientôt